Salut tout le monde, bienvenue dans le 32e chapitre du tuto Solarus, toujours dans une série de chapitres consacrés aux ennemis et aux systèmes de combat. Et je vous ai promis qu'on s'occuperait du boomerang dans cet épisode, c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est justement pour ça que j'ai fait des épisodes de chapitres sur l'écran d'inventaire avant de parler des ennemis, parce qu'on va créer le boomerang, l'arc et les bombes. Ok, alors c'est parti. Donc, le boomerang, l'arc et les bombes, c'est des entités qui existent dans le moteur en fait. Parce que ça date de l'époque où le moteur n'était pas suffisamment personnalisable pour coder ces choses-là 100% en l'UA. D'ailleurs, c'est toujours pas vraiment le cas. Donc, vous verrez que notre script de boomerang, il va être assez simple en fait. Alors d'abord, le sprite du boomerang, vous l'avez déjà. Voilà, il est ici, c'est boomerang 1 et boomerang 2, parce qu'on va faire deux versions, on va faire le bleu et le rouge. Voilà, il est là. Alors, par où j'ai commencé ? Parce que c'est toujours long d'ajouter un ennemi, un item d'équipement. On va déjà le créer dans l'éditeur. New item Donc le nom du fichier, boomerang, et le nom de l'item, boomerang. Voilà. On va créer les dialogues nécessaires. Donc le dialogue du trésor en fait. Alors, le boomerang. Alors, comme il y en a deux, il va falloir faire les deux. Alors, l'icône, oui c'est vrai, il y a toujours cette fameuse icône qui est... Non, c'est pas ça. Il y a la position dans ce fichier là, donc en commençant par 0, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Euh, non, 35 c'est le rouge. Et le bleu c'est 0, 1, 2, 3, 4. Tu as trouvé le boomerang. Et donc le super boomerang qui va être le deuxième. C'est le même item mais en variante numéro 2. Donc le super boomerang. Ça va jusqu'à combien de caractères ? 18 c'est bon. On a droit à 20 caractères maximum quand il y a une icône. Euh, on va mettre peut-être un peu plus de texte. Utilise-le pour immobiliser des ennemis. À distance. Ou pour activer des mécanismes. Oups. Mécanismes, voilà. Et le super boomerang. Il est plus rapide. Et il va plus loin que le vieux. Ok. Alors ça c'est suffisant pour le moteur. Mais comme nous on a un inventaire personnalisé. Et qu'on va mettre notre boomerang dans l'inventaire. D'ailleurs on va faire ça tout de suite. Le menu d'inventaire il est là. Comme j'ai marqué ici. Il faut ajouter une description. Pour quand on appuiera sur l'espace dans l'inventaire. Sur le boomerang. Donc en fait c'est ça. Et il faut aussi ajouter dans strings.dat le nom du boomerang. Alors. Voilà. J'ajoute le boomerang à l'inventaire. Je mets une virgule après le dernier élément. Parce que ça ne pose pas de problème. C'est pour qu'il y ait moins de risque d'erreur quand on en ajoute. Plus tard. Ok. D'ailleurs je vais le mettre avant. Parce que c'est un objet qu'on va chercher plus souvent que tous ceux qui sont là. Donc. Premièrement le dialogue de description. Où est-ce que j'ai mis ? Ah oui j'ai mis après chaque. Après chaque. Hop. Donc. Le boomerang. Peut immobiliser des ennemis à distance. Blablabla. Vous pouvez mettre plus de choses si vous avez envie. De toute façon c'est pas vraiment le sujet. Et puis. Pour le super boomerang. On a qu'à mettre la même chose. Ça reste un boomerang. Ok. Donc là je pense qu'on est prêt. On va ajouter un petit coffre. J'étais dans le temple de l'eau. Donc j'ai ajouté le coffre. Du boomerang dans le temple de l'eau. Peut-être que ça pourrait être le trésor du donjon. Je sais pas. J'ai pas encore décidé. Ou peut-être que ça serait plus l'arc ou les bombes. Alors trésor. Boomerang. Variante numéro 1. Sauvegarder. Donc c'est... On sauvegarde le coffre qui est dans le temple de l'eau. Et qui contient le boomerang. Voilà. J'enregistre. On va déjà voir si ça plante pas. Ça plante. J'ai dû oublier un truc. Ah ! Le fichier de dialogue ne peut pas se charger. Donc ligne 343. J'ai fait une erreur de syntaxe. Au moins c'est pas mal parce que le message est clair. J'avais oublié de fermer la collade ici. J'ai peut-être fait la même erreur ici. Ouais. En fait, quand le fichier de dialogue a une erreur de syntaxe, ça fait pas planter le jeu tout de suite. Mais ça fait qu'il n'y a aucun dialogue qui fonctionne. Tu as trouvé le boomerang. Utilise-le pour immobiliser des ennemis à distance ou pour activer des mécanismes. Ok, c'est super. Pourquoi il n'apparaît pas ? Et pourquoi l'inventaire bug ? Je suis quand même sauvegardé. Je crois que j'ai réussi à sauvegarder. Donc, oui. Ah oui. Comme je n'ai pas codé le boomerang encore, il ne peut pas marcher dans l'inventaire puisqu'il n'a pas d'état sauvegardé. Comme il n'a pas d'état de possession sauvegardé, l'inventaire est incapable. de savoir s'il doit l'afficher ou pas. Donc, c'est parti. Boomerang.lua Allez, encode. Donc, première chose, on le sauvegarde. Donc, on sauvegarde son état de possession dans une variable qu'on va appeler, alors pour être cohérent avec ce qu'on a fait jusqu'ici, on va l'appeler possession boomerang. Donc, cette variable-là, possession boomerang, variable sauvegardée, c'est un entier qui va être égal à 0 si on n'a pas le boomerang, à 1 si on a le boomerang 1, et à 2 si on a le super boomerang. Donc, c'est parfait. Euh, ouais. Ok, donc je ne l'ai toujours pas qu'il s'affiche. Ah bah oui, c'est... c'est malin, ça. Parce que le coffre est sauvegardé, mais le boomerang lui-même n'a pas d'état à sauvegarder, donc je suis coincé. Je vais tricher dans mon fichier de sauvegarde. Euh, oui, document settings, point solarus, c'est tout du tout solarus. Ah bah bah possession... Euh, non, c'est le chest, c'est lui. Voilà. Ok, très bien. Cool, il est là. Par contre, je n'ai pas d'icône d'info qui s'affiche, ni de texte. Ah, j'ai oublié de mettre le texte ici. Donc ça, c'est dans... Strings, point date. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas content. J'oublie toujours des trucs quand je crée des... des items d'équipement. Donc, boomerang. Et... Super, boomerang. Ok. Ah, c'est mieux. D'accord. D'accord. Donc, on va pouvoir passer à la programmation du boomerang proprement dite. Déjà, il faut dire au moteur que le boomerang, c'est un objet qu'on peut utiliser explicitement en appuyant sur X ou V. Contrairement aux palmes, à la clé d'os et à ces objets comme ça. Je peux fermer ma sauvegarde. Donc, pour ça, il y a une fonction qui s'appelle set assignable. Vous vous dites si l'item est assignable à une touche, enfin, aux commandes X et V. Ou pas. Donc, par défaut, c'est non. Là, je mets oui. Résultat. Vous pouvez appuyer sur X ou V. Et l'écran d'inventaire prend en compte ça pour assigner le boomerang à X ou V. Donc là, j'ai mis sur V. Maintenant, si j'appuie sur V, mon joueur est bloqué parce que je suis en train d'utiliser l'item. Mais il n'y a aucune programmation. Donc, par défaut, il ne sait pas quoi faire. Alors, quand le joueur utilise l'objet, donc appuie sur V dans mon cas, il y a une fonction onusing qui est appelée, qui veut dire que le joueur est en train d'utiliser l'item. Donc là, on va dire... Alors, déjà, il faut récupérer le héros. Donc, on récupère la map, puisque là, on n'a que l'item. On récupère la map dans laquelle on est. Ça existe, quête map, au fait. Allez, vas-y. Bon. En attendant, je fais ça. Voilà, je récupère le héros. Alors, item... Ok, donc il y a bien un getmap. Et puis après, avec le héros, Il y a une fonction qui, tout simplement, démarre le boomerang. Puisque je vous ai dit que le boomerang, actuellement, c'était un objet connu du moteur. Une entité connue du moteur. Avec comme paramètre, la distance maximale, il est quand même assez personnalisable. La distance maximale, la vitesse, l'animation du héros pendant qu'il est en train de lancer le boomerang, et le sprite du boomerang lui-même. Donc, c'est parti. Alors, la distance maximale, je ne sais pas, on va dire 128. Je mets un multiple de 16, puisque tout est en 16 par 16. La vitesse, aucune idée. 64, c'est un peu lent. On va dire 128 aussi. 128 pixels par seconde. C'est-à-dire qu'il va tout faire en une seconde. Ça me semble assez rapide, quand même. Allez, 92. Euh, 96. Euh, l'animation de la tunique, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Du coup, je vais tricher. Je vais regarder dans ZSDX. Euh, hop, 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 hop. boomerang.lua. Elle s'appelle boomerang1. Et du coup, euh, j'ai vu que la vitesse, c'était 160. Ah oui, je voulais aller plus vite, et j'ai réduit le chiffre. Alors, ce n'était pas une bonne idée. Donc, l'animation du sprite du héros, c'est boomerang1. Vous vérifierez, elle existe bien. Et l'animation du boomerang, c'est l'antithis boomerang, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on n'a pas tenu compte de... de est-ce que c'est le boomerang1 ou 2, pour le moment. Ah, ça plante. Ah oui, si. Parce que c'est boomerang1, ici. Les... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui lui plaît pas. Boomerang1.date égale 1. Je vais aller voir ce fichier, mais c'est bizarre, puisque c'est le même... Ah ! Il est dans l'ancien format. Zut. Ok, donc en fait, dans ZSDX, ils sont déjà convertis, les deux sprites de boomerang. Donc, je vais juste vous les filer. Hop. Et donc, le souci, c'est qu'ils n'avaient pas été convertis, parce qu'on a dû oublier de les donner dans l'éditeur. Donc, quand on a converti le projet à 1.1, quand on est passé de Solarus 1.0 à 1.1, il ne s'est pas occupé du boomerang. Donc, il y a bien le grappin, il y a plusieurs trucs, mais apparemment, le boomerang avait été oublié. Donc, je vais les ajouter tout de suite. Boomerang 1. Ah non, mince. C'est entities slash boomerang 1, le nom du fichier. Ok, là, il le connaît. Et donc, le deuxième, entities slash boomerang 2. Tac. Et donc, voilà, j'ai dit que je vous donnais les fichiers. Ok, ils sont là. Et donc, je les mets aussi là. Hop et hop. Ok. Désolé pour ce petit contre-temps. Et on a un branque qui marche bien. Et qui immobilise les ennemis parce que le comportement par défaut, c'est de immobiliser les ennemis. Ça les immobilise temporairement. En jouant l'animation immobilized qui doit donc exister sur vos sprites d'ennemis. Et après, il tremble et il revient. Ok. Il ne reste plus qu'à gérer le deuxième boomerang. Donc, si la variante de l'item égale 1, alors on fait ça et sinon on fait un boomerang qui va plus loin, plus vite. Alors là, j'ai mis 192 et 320. D'ailleurs, j'ai même repiqué le commentaire. au final, on va tomber sur le même fichier. Voilà, boomerang 2. Il ne peut y avoir beaucoup de différences. Et puis, je vais faire un deuxième coffre qui contient le boomerang 2. Juste pour le test. boomerang en variante 2. Alors, si vous voulez qu'un ennemi particulier fasse autre chose qu'être immobilisé avec les boomerangs, vous faites comme on a vu dans l'épisode d'avant. Ou même d'encore avant. Vous appelez la fonction set attack consequence sur votre ennemi et vous dites que la conséquence, la réaction du boomerang, de l'ennemi face au boomerang, c'est quelque chose d'autre. Alors, par exemple, blessé ou alors une réaction personnalisée. Ce que vous voulez. Ok. Bon, ça marche, c'est bien. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et dans le prochain, on va faire un objet un peu plus compliqué qui est l'arc. Merci. Salut.